Que raconte la première page du livre de votre histoire de vigneron ? La première propriété que ma famille a achetée, c'était en 1858. Et depuis, on a grossi jusqu'à aujourd'hui, où on a 13 châteaux. On a quand même gardé ce côté familial, puisqu'on travaille toujours ensemble, entre cousins, entre oncles, entre tantes. On est resté tel quel jusqu'à aujourd'hui. Quelle est votre étape favorite dans le processus de création de vos vins ? Ce qui est bien dans le vin, c'est que tout est intéressant. C'est difficile à choisir. Vendanger, vinifier, assembler, mettre en bouteille. Et puis après, tout le côté de la vente, la distribution, la promotion des vins. Tout est un plaisir dans le vin. Quel est le souvenir de votre première vendange ? Le meilleur et le pire ? Moi, les premiers souvenirs que j'ai des vendanges, c'est quand on jouait dans les tas de pellicules avec mes cousins. Le meilleur souvenir, je pense que c'est le midi, quand on mange tous ensemble avec les ouvriers. Ça, c'est toujours un moment super. Et le pire souvenir, je dirais qu'il n'y en a pas, parce que tous les ans, vendanger, c'est l'aboutissement de l'année. Donc c'est un plaisir renouvelé tous les ans, que ce soit des millésimes durs ou des millésimes faciles. On y prend toujours plaisir. Quel est le secret de votre art de faire votre vin de Bordeaux ? C'est déjà d'avoir transmis de génération en génération une façon de faire le vin, de connaître nos vignes, les endroits où on travaille. Et donc c'est un peu un secret de famille. Quelle est l'histoire de votre étiquette ? Donc nous, on n'a pas une seule étiquette. On en a plusieurs. On a plusieurs châteaux, donc plusieurs étiquettes. Le dénominateur commun, c'est notre emblème de famille, qui est les deux crocodiles avec le D de Ducour, donc notre nom. Et pour la petite histoire, c'est un voisin qui nous avait peint un crocodile sur un panneau dans les vignes. Ça nous a fait rigoler, on l'a gardé. Quel type de mets s'accorde le mieux avec vos vins ? Nos blancs, ils vont très bien avec des fruits de mer, avec des poissons à chair blanche. Moi, les vins rouges, je les aime bien un peu vieillis, avec des tartares ou de la charcuterie ou des viandes légères. Et nos rosés à l'apéro, tout simplement, sans rien, ça va très bien. Quel est pour vous le meilleur moment de dégustation ? Pour moi, le meilleur moment de dégustation, c'est à la fin de la journée, le coucher de soleil avec des amis, prendre l'apéro. C'est toujours un plaisir. Quel est pour vous l'art de vivre à Bordeaux ? Mon art de vivre à Bordeaux, c'est à la fois de profiter de la ville, puisque j'habite en ville, donc dans Bordeaux, et de partir tous les matins à la campagne, rejoindre ma famille et profiter du paysage en roulant. M'arrêter de boire un café chez ma grand-mère le matin et de voir les saisons qui changent. C'est mon plaisir de tous les matins.